Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour ce retard indépendant, notre volonté. Les titres du journal, les concours professionnels mobilisent depuis ce matin plus de 33 000 candidats pour 4211 postes à pourvoir. Les épreuves ont été lancées par le ministre de la Fonction publique. C'est Mika 2016 et c'est fini. La clôture du Salon international de l'énergie des mines et des carrières a été marquée par la désignation des meilleures entreprises minières. Les populations des signifiérés dans le Zuniogo ont entrepris de construire un CIG mais elles sont confrontées à des difficultés financières. Et pour parler d'infrastructures éducatives, nous recevons sur ce plateau le ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Jean-Martin Koulibaly. Plus de 33 000 candidats ont pris d'assaut ce matin les salles de classe des concours professionnels. 4211 postes sont à pourvoir. Au cours de cette session 2016, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Clément Peketwende-Savadgo, a donné le top départ des 139 concours qui intéressent tous les départements ministériels. Le reportage, Kossoun Koulibaly, Maxime Zongo. Ce dimanche matin, lorsque le ministre en charge de la Fonction publique donne officiellement le top de départ des épreuves. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Jusque-là, nous n'avons pas détecté une fausse note. Alors, ceux qui sont concernés par les jurys de sélection des sujets sont internés. Depuis hier, ils sont internés, j'allais dire encasernés, sans portables ni aucune autre possibilité de contact avec le monde extérieur. Sur tous les maillons de la chaîne, il y a toujours un dispositif de sécurisation, de verrouillage qui fait que personne ne peut voir le sujet avant l'ouverture ce matin-là. Visiblement sereins, les candidats qui ont effectivement fait le déplacement en salle de composition, à l'heure, se disent confiants et espèrent réussir cette étape capitale qui ouvre la voie à leur promotion. Oui, nous sommes confiants parce qu'on pense qu'on s'est suffisamment préparés pour aborder les sujets qui nous attendent. Ça, c'est comme d'habitude. On essaie de faire avec. On n'a pas assez de temps. Et puis bon, je pense que je me suis bien préparé. Bon, comme c'est le français, dire bien préparé, c'est trop dit. Il n'y a qu'à lire et puis s'exercer un peu et puis... Voilà, tout va sur. C'est tout. Ils sont au total 33 026 candidats à prendre d'assaut les salles de concours professionnelles pour 4 211 postes à pourvoir. 139 concours qui intéressent tous les départements ministériels sont au programme cette année. Pour faire face aux nombreux cas d'abandon d'école, les populations de Sini-Kiré dans le Zounouéogo se sont mobilisées pour construire un collège d'enseignement général CIG. Un bâtiment de trois classes est en construction, mais sa finition reste difficile à cause du manque de moyens financiers. Du coup, la commune se tourne vers de bonnes volontés pour réaliser son projet. Amadou Ilboudou, Mounira Kiré, reportage. La population de Sini-Kiré dans le Zounouéogo n'a pas attendu l'État pour s'offrir un collège d'enseignement général. Les élèves de la commune font de longues distances pour rejoindre leurs classes. Certains même abandonnent l'école par défaut de place. Et c'est pour dire non à cette situation que la population a entrepris de construire sur fond propre ce bâtiment de trois classes. Alors on a organisé une cotisation de 2500 francs par foyer dans le village. Et ensuite maintenant on a essayé de prendre contact avec la diaspora qui nous a appuyé et c'est ce qui a donné ce travail-là. On ne s'est pas engagé, bon, parce qu'on peut faire, mais on s'est dit qu'il faut commencer avec le PECONA progressivement. Non, on commence, on atteint un certain niveau, on n'a pas les moyens, on fait des quêtes, on continue au fur et à mesure. Certains ont mis la main dans la poche, d'autres ont apporté soit des agrégats, soit leurs efforts physiques dans la construction du bâtiment. Un exemple d'effort collectif local apprécié par le gouverneur de la région. J'ai été agréablement supplie de voir qu'au niveau de ce village, les populations sont organisées et dans la dynamique de la décentralisation, les populations ne doivent pas attendre l'état pour se développer. La population contribue déjà, c'est ça même le développement à la base. Nous avons fait notre part, nous attendons que l'état nous aide à terminer. Des efforts ont été consentis, mais beaucoup restent à faire pour achever le bâtiment. Les populations de Sini Kiri appellent aux bonnes volontés, car si le CIG n'est pas fonctionnel à la rentrée prochaine, des dizaines d'élèves n'iront pas à l'école. Une belle transition pour recevoir le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabetisation, Jean-Martin Koulibaly. Bonjour, M. le ministre. Bonjour, M. le ministre. Alors, votre commentaire par rapport à cette mobilisation des populations de Sini Kiri ? Comme l'a dit M. le gouverneur, je crois qu'il faut se réjouir de ce type d'initiative. La question éducative, comme on l'a dit, l'état tout seul ne peut pas tout faire. Et quand on voit ce genre d'initiative, on ne peut que les féliciter et les encourager. J'ai bien entendu, bien noté leurs sollicitations. Mes services techniques regarderont ce que nous pouvons faire. Mais je peux déjà dire qu'en tout cas, nous regarderons à accompagner cette belle initiative. Alors, M. le ministre, vous êtes là ce midi sur ce plateau pour parler justement d'infrastructures éducatives en construction. Et avec le lancement, vous le savez déjà, vous y étiez, jeudi dernier, à Kitugu, dans le gourmand, et donc de ces infrastructures par le premier ministre. Alors, parlez-nous comment va se faire cette construction. Est-ce que sur sept mois, tout sera prêt pour que la rentrée prochaine des élèves soit dans de meilleures conditions d'apprentissage ? Donc, le reportage que nous venons de voir montre à souhait la pertinence de cette grande initiative qui rentre dans le programme présidentiel pour son quinquennat. Et c'est vraiment le lancement qui a eu lieu jeudi sous la présidence de son excellence le premier ministre. C'était pour concrétiser ce volet important donc de construction d'infrastructures scolaires dans le cadre du programme présidentiel dans le domaine de l'éducation. En matière d'accès et de qualité de l'éducation, vous savez que le cadre est indéterminant et donc il faut veiller à ce que ce cadre-là ait un minimum pour que l'éducation-apprentissage se fasse quand même dans la qualité que nous souhaitons. Et donc cette initiative qui a été lancée répond à cela. Bon, sur les questions de délai, je crois que j'avais déjà eu un peu à en parler. Le gouvernement même s'en est saisi. Il faut le reconnaître. Les textes que nous avons en matière de commande publique ne sont pas adaptés à la célérité que souhaitent les populations et que souhaitent d'ailleurs le gouvernement. C'est pour ça que, sur l'instruction de son excellence le président du FASO, le ministère des Finances a été invité à revoir tout le processus de la passation de la commande publique. Mais en attendant cela, nous sommes en tant que gouvernement obligés d'appliquer les textes qui sont là. Nous, nous avons choisi, au niveau du département de l'éducation, de passer par une convention avec une maîtrise d'ouvrage déléguée publique qui, en la matière, présente quand même quelques avantages et qui nous font gagner au moins un ou un mois et demi sur le processus habituel de passation de marché. C'est la principale raison pourquoi nous avons passé par ACOMODE, l'agence d'ouvrage déléguée publique. Le délai qui leur est imparti, c'est sept mois, à partir du mois d'avril. Donc, ils ont encore six mois. Je voudrais dire, pour tenir ce délai, nous n'allons pas laisser la seule responsabilité à ACOMODE. Lors du lancement, j'ai instruit l'ensemble de mes services parce que le lancement a été fait à FADA parce que c'est la région où nous avons vraiment le plus de déficit par rapport à cette question de classe sous payote. Enfin, la plus grande importance de classe sous payote. Mais le programme concerne... En parle de 724. Voilà. Le programme concerne l'ensemble des 13 régions. Nous avons vraiment essayé, dans cette première année du programme quinquennal, de toucher toutes les régions du Burkina. Donc, en matière de délai, toutes les structures déconcentrées vont appuyer ACOMODE dans le suivi. Et avec le gouverneur de la région de l'Est, par exemple, l'engagement a été pris que chaque deux semaines, le gouverneur recevra un rapport sur comment avancent les travaux et il aura toute l'attitude de faire des déplacements inopinés pour aller regarder la réalité de ce que disent les rapports. Nous-mêmes, au Nouveau-Central, nous allons nous organiser pour aussi faire du suivi inopiné. Parce que souvent, les problèmes de délai, c'est aussi parce que le suivi est faible. Lorsqu'une entreprise a plusieurs chantiers, nous le savons tous, là où il y a le suivi, elle se mène là-bas et puis, bon, quand il n'y a plus le suivi, elle va ailleurs, etc. Donc, nous, nous avons misé sur le suivi pour vraiment tenir les délais que nous avons. Alors, M. le ministre, est-ce que 160 infrastructures, c'est faisable en sept mois sur toute l'étendue du territoire ? C'est faisable parce que, en matière d'entreprise, le Bokuna regorge des entreprises capables de réaliser ce genre de défi. Et, comme je l'ai dit, pour nous, le défi est plus, réside plus, donc, dans les délais de la passation de la commande et aussi dans la capacité, en termes de processus administratifs, à régler les dépenses que les entreprises amènent. Parce que, un exemple, un contrat est signé, en général, on donne 30% comme avance de démarrage. L'entreprise utilise les 30%. Elle dépose son décompte. Si, au niveau de l'administration, nous allons mettre 3 mois, 4 mois à régler ces 30%, c'est difficile en ce moment pour l'entreprise, les entreprises que nous voulons promouvoir, de continuer à faire l'investissement sans moyens. Donc, les défis résident à ce niveau-là. Et si nous trouvons les solutions, ce que nous avons déjà discuté avec mon collègue du ministère des Finances, nous avons très bon espoir que les délais seront tenus. Alors, parce que la question se pose avec le PICUD qui a également lancé des infrastructures, mais qui ne sont pas complètement achivées. Voilà. Donc, M. le ministre, en deux mots, de manière générale, qu'est-ce qu'on prévoit dans le quinquennat du président Dufasso ? Alors, dans le quinquennat, sans être exhaustif sur tout ce que nous avons prévu, dans sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, le premier ministre en avait énuméré quelques-uns. C'est 310 nouveaux collèges du poste primaire. Vous savez qu'avec l'augmentation significative du taux de scolarisation au primaire, nous sommes presque à 90 %, enfin, nous avons dépassé actuellement les 90 %. Nous avons donc une gestion des flux à avoir pour aller au poste primaire. Et ce défi-là est très important. Donc, nous avons 310 nouveaux collèges au niveau de l'enseignement poste primaire à prévoir, 45 centres de formation technique et professionnelle, parce que la vision du président Dufasso, c'est de réorienter majoritairement notre système éducatif vers la formation des jeunes à un métier. Il faut que les jeunes, lorsqu'ils sortent de notre dispositif, aient appris un métier qu'ils souhaitent exercer. Il y a aussi 20 lycées professionnels, 286 nouveaux lycées, et surtout aussi 13 lycées scientifiques dans les différents chefs-lieux de région, parce qu'on s'est aperçu que le Burkina devient un pays de moins en moins scientifique. Les filières comme les CERIC accueillisent très, très peu d'effectifs. Nous voulons redonner un élan à cette filière-là de la question scientifique. Donc, nous allons aussi créer des lycées scientifiques pour promouvoir cela. Merci beaucoup au ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabetisation, Jean-Martin Koulibaly, qui était notre invité ce midi. La suite du journal est restée avec nous pour fêter notre journal. I Am Gold et Sakan SA désigné meilleure compagnie minière de l'année. Cette entreprise a remporté hier le trophée Joël Mika Elian du Salon international de l'énergie des mines et des carrières CEMICA 2016. D'autres entreprises minières ont aussi reçu des distinctions au cours de cette soirée qui marquait la clôture de l'édition 2016. Gira Sommé Arunamare. La compagnie minière I Am Gold et Sakan SA remporte le prix Joël Mika Elian du CEMICA 2016. C'est le trophée suprême du Salon qui récompense une compagnie minière qui s'est illustré à travers la prise en compte de la norme RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. I Am Gold et Sakan SA a décroché également un autre trophée, celui de la meilleure entreprise dans le domaine des mines. Le trophée de la meilleure entreprise des carrières revient à l'entreprise Afrique Carrière. PPS Energy s'est imposé dans la catégorie meilleure entreprise dans le domaine de l'énergie. A cette soirée de clôture du cinquième CEMICA, une douzaine de partenaires du Salon ont reçu des trophées et des attestations. Nous avons reçu plus de 3000 visiteurs pendant que nous n'entendions que 3000. Nous avons pu tenir toutes les conférences prévues ainsi que le séminaire prévu. Nous avons pu tenir les expositions ainsi que les rencontres d'Afebi-Tobi et nous avons un retour des participants extrêmement satisfaits. Au cours de cette soirée, Sawali Confection a présenté sa dernière collection de passeurs d'Anfani dans toute sa splendeur. Le CEMICA 2017 a prévu du 25 au 27 mai mais le prix d'accueil du Salon reste à déterminer et le promoteur s'en explique. Le CEMICA dans sa phase de croissance et même dans sa mouture a toujours été un événement panafricain qui se met au service du développement du continent africain. Nous pensons qu'il est peut-être temps pour le CEMICA d'engager une autre phase de son histoire et de sa croissance en essayant de booster aussi les secteurs énergie, mines et carrières d'autres pays africains. Donc nous sommes en train d'explorer cette éventualité. Vous serez informés mais ce qui est sûr c'est que le CEMICA 2017 se tiendra du 25 au 27 mai. Le cinquième CEMICA a été concordé par sa équipe. Innocent Bélan Tougou rassure que le CEMICA 2017 sera tenu à bonne date et dans un pays africain. Dans le domaine des mines, l'Afrique reste selon lui le centre des préoccupations. Allons maintenant à la découverte d'une Burkinabé vivante en France. Depuis trois décennies, Karim Higo est parfaitement intégré dans son pays d'accueil puisqu'elle a été désignée pour faire partie du nouveau conseil consultatif de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-PACA. Une intégration qui n'empêche pas cette Burkinabé de penser aux possibilités de valoriser et de promouvoir la culture de son pays. Kossoun Koulibaly, Jean-Emmanuel Odrao. Il s'appelle Karim Higo. La cinquantaine bien sonnée, ce Burkinabé est installé depuis 35 ans à Marseille en France. Architecte, décorateur, opérateur économique dans l'immobilier, il est aujourd'hui un modèle d'intégration dans l'Hexagone. Depuis le 12 mai, il fait partie du conseil consultatif de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'une des plus importantes de la France. Ça consiste à accompagner, à apporter notre avis, notre témoignage, notre éclairage, notre expertise sur les décisions de la gestion de la région. Donc nous siégeons tous les deux mois, nous travaillons sur des dossiers importants avec des gendarmes en groupe qui sont des gens de sommité au niveau de la culture. Karim Higo est le seul Africain mame de ce conseil. À la toute première réunion, il a vécu une anecdote pleine de sens qu'il se plaît à raconter. Quand je suis arrivé pour siéger, j'avais des frères qui sont habituellement fonds de la sécurité et qui m'ont demandé mais où vous allez mon frère ? J'ai dit moi je vais dedans. Cette fois-ci je vais dedans. Donc voilà, c'est une été fière et que j'ai senti déjà que toute la population burkinabée et même la population africaine, c'est une fierté pour eux que je représente, que je sois dans ce conseil-là. Cette présence au sein du conseil consultatif de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour une période de 6 ans est un motif de fierté pour ce fils de Gombusgo. Dans son groupe, il est surtout question de culture. Karim Higo ne compte pas faire de la figuration. Si ils m'ont choisi, c'est aussi que la culture, je suis déjà depuis très longtemps ambassadeur de la culture burkinabée, je crois que j'ai même eu un prix d'ambassadeur de la culture burkinabée de la diaspora et pour le moment, il faut observer, il faut être présent pour saisir les opportunités. Je ne peux pas aujourd'hui faire des promesses et dire que je vais changer les coûts des choses, mais sachez que le fait d'être dedans est déjà une bonne opportunité. Déjà pour la région PACA parce qu'il y a la diversité, nous pouvons amener d'autres choses nouvelles, d'autres idées. Le Burkina Faso est un pays de culture et Karim Higo compte saisir toutes les opportunités pour promouvoir son pays natal et surtout les grandes vitrines que sont par exemple le SIAO et le FESPACO. Karim Higo est bien entendu un Burkina Bé. La jeunesse de Sahaba à travers toutes les confessions religieuses se retrouve dans un cadre de partage et de fraternité. Les 72 heures de la jeunesse de Sahaba commune rurale située à l'est de Ouagadougou sont une opportunité pour oeuvrer ensemble pour la paix au Burkina. Prières et activités récréatives marquent ce rendez-vous. Nongba Kouda Nathalie Savadou. Pour que notre pays soit un lieu de vie où nous obtenons cette unique nécessaire que la vie est d'unité. C'est une prière dite par les représentants de la jeunesse de toutes les confessions religieuses de Sahaba. Par ce tact, ils veulent donner un témoignage que c'est par la communion, l'amour envers les uns et les autres que nous pouvons réussir à vivre dans la paix et dans la cohésion. Nous avons vu comment le dialogue interreligieux a apporté des traits positifs au Burkina Faso suite aux événements de l'insurrection et les putsch j'allais dire manqués. Donc nous voulons par notre modeste contribution pérenniser j'allais dire ce socle important de la culture interreligieuse au Burkina Faso. Pour cette deuxième édition des 72 interreligieux de la jeunesse de Sahaba, la jeunesse est accompagnée par les responsables des différentes confessions religieuses et administratives. Ils ont tour à tour prié et béni la jeunesse. Le choix du thème voilà, vivre, c'est qu'il est bon, qu'il est doux de vivre ensemble, en frère. Quand deux ou trois personnes sont réunies, sont ensemble, Dieu m'aimait avec eux et nous savons que notre Dieu c'est le seul et il est amour, il est miséricordieux, c'est le Dieu de la paix. voilà. Les jeunes sont souvent des cibles pour certaines personnes qui arrivent à les manipuler facilement et en se mettant ensemble toutes confessions confondues pour pouvoir réfléchir sur leur vivre ensemble, nous pensons que la jeunesse de Sahaba montre l'exemple à toute la jeunesse du Burkina Faso. Clément Ouango représentant le ministre d'Etat en charge de la sécurité nationale interpelle la jeunesse des autres localités à s'inspirer de l'expérience de la jeunesse de Sahaba pour un Burkina où il fait bon vivre. Les journées culturelles Burkinabé au Mali ont permis à la communauté Burkinabé de se retrouver dans un cadre de dialogue avec les Maliens. Trois jours marqués par diverses activités culturelles et récréatives. cette manifestation qui est à sa deuxième édition a pro-objectif de favoriser l'intégration des peuples maliens au Burkinabé. Suivez ce reportage. Après plusieurs années d'interruption, les journées culturelles Burkinabé au Mali ont repris leur cours normal. La première a eu lieu en 2009 et après la situation politique sécuritaire ne nous a pas permis de rééditer. Donc on vient de reprendre cette deuxième édition qui est une édition de relance. Cette deuxième édition a été placée sur le son de la relance mais aussi en soutien un cadre de rencontre pour la communauté burkinabé vivant au Mali et un passage avec les autres. Nous, c'est une façon d'exprimer notre identité culturelle à travers la musique, les différents mains, les expositions et aussi permettre aux Maliens de savoir qu'au Burkina il y a quelque chose qui se passe. Trois jours marqués par diverses activités comme l'Etat Sandaga une exposition vestimentaire et culinaire et surtout le concert géant de la musique moderne d'Arimi artiste burkinabé et manier. C'est ma première fois au Mali officiellement et vraiment j'étais très très bien accueilli. La musique burkinabé a été très très bien accueillie. Si tous les autres pays où vivent les burkinabés et les burkinabés qui sont dans d'autres villes s'ils pouvaient faire ça sincèrement la culture burkinabé allait sincèrement s'est développée. C'est très bien passé c'est une très belle réussite. Aujourd'hui il faut que l'Etat aussi vraiment soutient cela pour que vraiment ce soit une caravane qui va faire le tour de pas seulement l'Afrique mais le monde entier des 72 de la culture burkinabé. L'édition 2016 a repris timidement les burkinabés vivant au Mali ne se sont pas franchement passionnés pour ce rendez-vous. La compagnie allemande Lufthansa a retiré provisoirement le Venezuela de la liste des pays qu'elle décède. Le pays qui traverse une grave crise politique et financière n'arrive pas à honorer ses engagements vis-à-vis de la compagnie aérienne allemande. La Lufthansa décide de suspendre provisoirement ses vols à destination du Venezuela en cause la baisse de fréquentation de la ligne entre Francfort et Caracas mais aussi et surtout l'impossibilité pour la compagnie de récupérer correctement ses revenus perçus en monnaie locale en raison de difficultés de change avec le dollar américain. Cette nouvelle illustre la profonde crise qui frappe le pays. La chute des cours du pétrole a aggravé la situation. Le pays souffre notamment de pénuries de produits alimentaires et de médicaments. Au niveau politique, l'opposition majoritaire au Parlement réclame la tenue d'un référendum pour révoquer le président Nicolas Maduro mais le successeur Dugo Chavez tient bon. Il a décrété l'état d'exception synonyme pour lui de pouvoir accru. Son mandat court jusqu'en 2019. Pour terminer, les champions d'Europe accueillis triomphalement à leur retour à Madrid et les joueurs du Real de Madrid qui ont remporté hier à San Siro leur 11e trophée face à leur rivaux de l'Atletico ont regagné la capitale madrilène. Défilé dans les rues de Madrid et présentation du trophée aux supporters dans leur stade mythique principaux ingrédients de la fête. Le Real Madrid le Real Madrid remporte une 11e Ligue des champions en bâton au tir au but l'Atletico en finale ce samedi. Un but partout puis 5 pénaltys à 3. Les Galactiques dominateurs en première période ouvrent le score à la 15e minute par l'intermédiaire du défenseur et capitaine Sergio Ramos pourtant en jeu. L'Atletico domine au retour des vestiaires. Le français Antoine Griezmann manque un pénalty mais Yannick Carrasco égalise à la 79e et relance le match. L'Atletico qui avait cédé en prolongation en finale face au Real il y a 2 ans tient bon jusqu'à la séance de tir au but. Juan Fran manque son tir. Le portugais Cristiano Ronaldo resté sur le terrain malgré ses crampes offre dans la foulée une nouvelle couronne au Real. L'Atletico de Diego Simonnet repart de Milan la tête basse. C'est le premier titre de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur du Real 14 ans après sa victoire avec le maillot blanc et seulement 6 mois après avoir pris les rênes de l'équipe. De retour de Milan le bus impérial du Real Madrid a atteint ce dimanche à l'aube la capitale espagnole. Les campeones les champions ont pénétré sur la place de Sibel sous les acclamations des supporters vers 7h du matin. Toute la nuit des milliers de fans avaient afflué vers ce lieu où se célèbrent les grandes victoires du Real. les hommes de Zinedine Zidane ont brandi leur trophée face à une foule euphorique. Pour les champions un autre bain de foule est prévu dans la soirée au stade Santiago de Bernabéu. Une femme c'est ce qu'on aime le mieux une maîtresse c'est ce qu'on aime le plus une mère c'est ce qu'on aime toujours bonne fête des mères à toutes et à tous excellente après-midi à notre compagnie.